bonjour messieurs bonjour ma vie laille camarade des publics c'est la chère compatriote guinéen voilà donc bonne fête d'abord je commence par cela parce que nous sommes le 1er mai le premier mai donc c'est la fête des travailleurs bonne fête donc à tous les travailleurs chers compatriotes guinéens partout dans le monde particulièrement à guiné et chers compatriotes guinéens n'est ce pas alors ce matin j'en profite parce que c'est un jour férié j'en profite effectivement pour en fait parler de notre pays chez ce thème des formations donc composé de deux éléments ou trois éléments alors c'est la question donc de notre constitution la conscience guinéenne donc quelle constitution pour la guinée le premier point le deuxième point je parlerai effectivement de la france la france est-elle de retour donc dans l'administration activement dans l'administration guinéenne après effectivement disons ce nom donc de la guinée dans ce référendum en 1958 n'est ce pas ensuite j'ai terminé par le dossier elle guiné n'est ce pas elle guiné vous le savez ce dossier guiné ça concerne effectivement c'est d'un diallo moi je l'ai dit ça je crois que ça se cache pas c'est une autre manière donc au dossier à guiné ou une bonne manière de fait de se débarrasser de certaines idées politiques l'espace je peux tenir très bien alors pour les détails donc chers compatriotes guinéens j'ai dit bien quelle constitution pour la guinée alors c'est très important parce que nous sommes dans une transition une transition qui est malheureusement en fait ne se déroule pas comme nous le voulons n'est ce pas de transition qui va maintenant vers la troisième année et troisième année normal pas une constitution et surtout surtout quand nous savons qu'il était question effectivement de redresser effectivement alors les choses après la pagaille a sémé par l'alpha condé n'est ce pas je peux te dire très bien alors quelle constitution pour la guinée et c'est très important il ya des rumeurs par ci par là donc une constitution qui va être élaborée et cette constitution alors moi j'ai de façon j'ai des inquiétudes je me demande que est-ce qu'on n'aura pas affaire à une constitution sur mesure parce qu'on a un président de la transition et militaire madame de mouya qui donc ça ne peut pas nous surprendre n'est ce pas on a des présidents qui allaient au pouvoir en guinée d'elle de part ils ont en fait de très bons discours d'ailleurs en disant bon écoutez je serai pas candidat ainsi de suite mais après bon voilà c'est autre chose donc nous donc alors nous pour assister à ce scénario madame de mouya qui cherchera effectivement à se se présenter comme un candidat après avoir dit effectivement qu'il ne le sera pas de façon que ça ne l'intéresse pas n'est ce pas alors donc il ya l'inquiétude est-ce que la constitution la nouvelle constitution qui s'est élaborée sera effectivement disons effective rationnelle raisonnable ne s'attellent pas une constitution sur mesure donc ils pouvaient ouvrir une brèche une brèche pour maman et de mouya pour une candidature de maman et de mouya est-ce pas ça qu'on peut dire alors moi je dis c'est très important alors parce que en principe moi je dis en principe on n'aurait pas dû on n'aurait pas dû parce que la constitution de 2010 nous avons tous cette constitution et qui nous avons connu connu tout pendant tout en fait le régime de alfa condé une constitution je dirais effective la fonction 2010 elle est totalement effective représentative c'est vrai le seul problème était que donc elle n'a jamais été respectée alors c'est quand même surprenant que voilà on a une transition qui vient en fait une jeune militaire qui vient qui l'inverse à l'abondé et qui en fait méconnaît cette constitution pourtant pourtant une constitution franchement règle n'est ce pas très bien alors je dis le problème avec cette fonction de 2010 mais c'est clair je ne sais pas si j'ai la connexion si je suis bon voilà donc vous pouvez me signaler si effectivement la communication passe réellement et très bien alors je parlais de cette constitution je dis qu'elle est bonne alors le seul problème que alfa condé n'a jamais respecté c'est vrai nous sommes ne l'oublions pas que nous sommes dans une démocratie en fait présidentialiste alors le président de la réplique il a en fait de pouvoir décisif et il est plein de pouvoir et le seul promenant dans cette démocratie présidentialiste c'est quand le président et parce que le précis est que nous avons un président qui a beaucoup de pouvoir mais un président qui qui ne gouverne pas seul il gouverne mais aussi on a le parlement également n'est ce pas et ce président il partage le pouvoir avec le parlement mais c'est vrai l'assemblée nationale et ce président il doit respecter ce qu'on appelle ici l'autorité judiciaire n'est ce pas et très bien je suis le contregaire alors le problème maintenant c'est que alfa condé en tant que président dans ce système présidentialiste dans cette démocratie présidentialiste alors disons à essayer et disons l'assemblée presque le parlement presque inexistant n'est ce pas qu'il pourrait manipuler comme il le veut n'est ce pas ensuite on a qui n'avait aucun respect pour en fait l'autorité judiciaire parce que l'autorité judiciaire était aussi dans sa main n'est ce pas donc finalement on ne peut plus parler de pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire le pouvoir parlementaire seul le pouvoir exécutif et voilà pourquoi tout a chamboulé l'échec tout à chaque mot de lumière donc c'est de l'instabilité n'est ce pas alors nous en fait souhaitons c'est notre choix n'est ce pas que la constitution et c'est d'ailleurs le souhait mais c'est qu'il faut la constitution qui va être élaboré soit une constitution effective pas une constitution sur mesure n'est ce pas pas une constitution sur mesure alors cette constitution qui nous représente une constitution transparente n'est ce pas à défaut effectivement de se reporter sur la constitution de 2010 qui est quand même correcte n'est ce pas alors vous voulez élaborer une nouvelle constitution alors moi je n'en vais si il n'a pas en différence il doit pas y avoir différence entre la conscience qui va être élaboré et celle de 2010 qui était franchement pour ne pas dire parfaite n'est ce pas le charme de bien alors je dis bien cette constitution qui va être élaboré elle doit être représentative n'est ce pas il doit pas y avoir d'ambiguïté ça c'est je crois que c'est très important et parce que comme je le dis le président de la tension il a l'intention n'est ce pas même s'il ne le dit pas il a l'intention à travers des actions l'intention de se représenter et ça c'est un danger et surtout qu'il a la parole donnée que lui ne se représentera pas et c'est donc qu'il a l'intention il le veut réellement nous ne serons pas surpris il le veut réellement et si il veut matérialiser son vœu ça veut dire que la constitution sera quelque part sur mesure lui permettant effectivement et disons de se présenter n'est ce pas de se représenter une façon de contourner disons la parole donnée l'engagement qui lui met la donner alors il pourrait légitimer ce fait là c'est de trouver une brèche dans la constitution donc légaliser cette situation légaliser disons cette manière de contourner le langage disons l'engagement d'ambiguïa de ne pas se représenter et ça c'est grave sur contourner nous ne voulons pas parce qu'une constitution bâclée je voulais dire une conscience une mesure ce n'est pas bien vous savez pourquoi ce n'est pas bien parce que mon mari d'ambiguïa va le faire peut-être pour se présenter n'est ce pas mais quand il sera pas là voilà c'est encore un retard parce que on sera obligé de revoir encore notre constitution d'élaborer une nouvelle constitution allons-nous continuer à à chaque fois élaborer des constitutions chaque compteur guinéen ce n'est pas bien imaginez votre maison n'est ce pas votre maison vous êtes dans votre maison quand vous vous décidez vous êtes le père de famille vous construisez une maison vous avez toute votre famille d'état n'est ce pas vous décédez et vos enfants disent bon écoutez nous nous reprenons cette maison parce que le fondement n'est pas bien ils reprennent n'est ce pas et là ce n'est pas bien je comprends bien la constitution doit en fait durer dans le temps durer dans le temps pour toujours d'ailleurs parce que c'est la référence parce que c'est la valeur n'est ce pas je comprends bien alors parce que il y a des rumeurs je disais des rumeurs en fait d'une constitution qui va être élaborée une constitution qui en fait parlerait on parle également de la candidature de candidature libre n'est ce pas ça c'est normal ce n'est pas surprenant la candidature libre mais une candidature libre qui pourrait effectivement ouvrir une brèche n'est ce pas pour mon mari d'un bouillard n'est ce pas c'est quand même dur pour lui parce qu'il a dit mon mari d'un bouillard il veut pas se représenter ça sera quand même pas facile pour lui n'est ce pas nous l'attendons j'ai comme dans le lien dans ce village n'est ce pas alors j'ai dit parce que ça ne doit pas être une constitution bâclée alors qu'on y ajoute des articles par exemple qui donnerait plus de chance à un certain système disons de vote uninominal n'est ce pas et qui pourrait avantager en fait une certaine région de la guinée c'est qu'il ne serait pas bien oui c'est la question par exemple de retoucher certaines circonscriptions dans le pays c'est qu'il ne serait pas bien voilà ce qu'on doit venir nous notre souhait que cette constitution qui va être élaborée elle soit parfaite parfaite n'est ce pas totalement parfaite c'est à dire que voilà qu'elle disons nous donne l'espoir l'espoir d'un pays qui sera stable totalement alors je passe donc au deuxième élément en choc de l'organisme alors il est question de la france n'est ce pas il ya aussi des rumeurs on en parle pas seulement des rumeurs il ya une certaine présence en fait de la france peut-être pas physiquement mais peut-être matériellement ou financièrement n'est ce pas auprès de l'agent militaire alors ça serait quand même inquiétant que la france disons disons finalement soit active même dans l'administration guinéenne c'est inacceptable depuis toujours avec la france après le nom à la france pour l'autodétermination en 1958 vous rappelez avec ses côtés le nom de la guinée alors les français sont allés n'est ce pas les français sont partis et depuis nous sommes restés effectivement dans la coopération libre avec la france comme à l'estat de tous les pays du monde n'est ce pas alors ce serait quand même une sorte d'insulte de voir aujourd'hui la france pas seulement dans une coopération libre mais de manière active dans l'administration guinéenne conditionnant même conditionnant même la politique à suivre parce que si l'on m'a dit de mboya se confirme aujourd'hui la france la france est effectivement dans une situation avec très compliqué cet homme qui aimerait donc resté au pouvoir alors on va essayer de se confier à la france ça veut dire quoi que la france va soutenir maman et de brouillard la france va essayer de fermer les yeux sur certaines actions en fait je dirais politique injustement ni d'un brouillard écoutez ça ne va plus il avait dit ça veut dire que la france définit en ce moment la politique nationale de la guinée à du moment que elle doit se fermer les yeux sur cette situation et qui conditionnellement dit de brouillard à faire ce qu'il veut réellement n'est ce pas se disant va écouter j'y suis à l'abri du c'est protégé par la france ça veut dire que la france effectivement gouverne quelque part la guinée et ce que nous avons refusé en 1958 en votant non à la france à la proposition de rigole vous laisserez pour l'autodétermination nous devons avoir des valeurs nous cherchons des valeurs moi je me dis toujours qu'avec cette transition nous cherchons des valeurs parce que les valeurs nous n'en avons pas non pas de valeur de référence nous n'en avons pas n'est ce pas nous n'en avons pas alors si en 58 nous avons voté nous avons tous moi je suis totalement d'accord que c'est que tout vrai après c'est un dictateur mais c'est vrai mais écoutez ce vote non en disant pour l'autodétermination qu'on peut effectivement s'auto gérer s'il vous plaît mais c'est quand même important cela nous ne pouvons pas banaliser cela nous ne refusons pas cela nous avons la france non vous pouvez aller nous nous pouvons nous gouverner effectivement depuis le départ de la france on n'a pas pu le faire comme il le faut mais effectivement et c'est là qu'il faut se battre et nous sommes dans une tradition et c'est ce qui continue c'est là nous devons nous battre avoir des vraies valeurs pour effectivement nous gérer nous mêmes n'ont pas effectivement tendre la main à un autre pays pour nous aider à définir notre politique nos valeurs ça on ne peut pas accepter nous pouvons avoir confiance au plus tôt nous pouvons coopérer avec tous les pays du monde n'est ce pas ça c'est très important aujourd'hui je crois que tous les pays du monde il le faut mais pas un pays qui vient s'ingérer qui vient se mêler dans notre politique jusqu'à définir notre politique de gouvernement ça nous ne pouvons pas accepter nous pourront plus accepter j'ai retenu n'est ce pas alors je pense parce que c'est très important et pour la france et pour la guinée et pour la france parce que les français parce que je mettrais ça aussi un peu au conditionnel parce que aussi on entendait un journaliste un imminent journaliste français et qui parle de cette situation qu'est la france donne beaucoup d'argent actuellement la guinée qui cherche à se positionner parce que rejeté partout presque de la sous-région rejeté par le mali rejeté par le burkina rejeté par le nigérien et là et le sénégal même ce pays démocratique qui est effectivement et s'entend cherche maintenant à redéfinir sa coopération avec la france la france dans cette situation des deux relations chercherait-elle à disons disons se placer ou à se faufiler et donc auprès de mamani de mbouya qui complexe et qui se demande comment faire parce qu'il veut rester au pouvoir et que la france pourrait effectivement l'appuyer moyennant effectivement vous voulez savez que mamani de mbouya effectivement ne fasse pas comme cela se passe au niger au burkina au mali au sénégal n'est ce pas je crois que la france ne commettrait pas cette erreur parce que si cela donc doit se passer la france doit agir activement dans l'administration guinéenne dans la définition de notre politique je crois que rien ne nous empêcherait également de nous comporter comme cela se passe au mali c'est à dire le rejet total de tous les intérêts français disons en guinée nous nous ne sommes pas là encore je compte bien pas bien alors il ya pour terminer le dossier c'est le d'un dialogue en fait la question de l guinée n'est ce pas c'est franchement un dossier bidon c'est c'est quand même extraordinaire et il faut revenir à certains appels il faut revenir sur ce dossier n'est ce pas parce qu'il est question disons d'un leader politique un leader politique qui a un poids électorat très importants un leader politique qui conditionne même en fait je disais j'ai même la marche ou la marche politique assure de marie de mouillard ça dit marie de mouillard actuellement et d'abord une certaine politique alors une certaine marche politique adopter cette marche politique actuellement c'est en tenant compte du positionnement des cédans indien c'est en tenant compte de l'électroi de cédans indien beaucoup de domination sont faits dans le gouvernement c'est en tenant compte et disons également de 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 effectivement de de cédans indien de l'université de cédans indien n'est ce pas ça c'est très important alors c'est pourquoi et quoi que nous ne devons pas nous taire il faut en parler surtout que quand nous savons que l'action est purement irrationnel c'est débarrasser d'un leader politique de la manière la plus bête qui soit on va faire sortir un dossier air guinée n'est ce pas qui est un disons service public air guinée appartient à l'état n'est ce pas c'est un dossier costaud alors nous savons tous qu'un ministre un simple ministre ne peut pas vendre toute une compagnie ne pas vendre les avions de toute une compagnie là nous sommes tous ça c'est clair c'est clair et net mais le pouvoir insiste là dessus et parce que tout simplement on veut se débarrasser d'un leader politique gênant qui gêne également disons le champ politique que mamali de mouya effectivement espère donc s'y positionner mais c'est tout sinon c'est très simple c'est lui ne peut pas vendre les avions et nous savons tous les gens qui ont vendu cet avion et nous savons tous la politique en vigueur en ce moment la politique de privatisation et s'il faut vendre en fait des avions appartenant à l'état mais écoutez je crois que tous ceux qui étaient là les témoins même j'ai suivi tout récemment je vais publier tout à l'heure un ancien ministre de la justice je crois que lui aussi il a été très clair n'est ce pas la vente des avions de l'air de guiné mais écoutez s'il faut des questions les questions c'est au ministère des finances qui seul peut effectivement prendre les responsabilités n'est ce pas le vent des avions le ministère des finances ou le ministre des finances n'est ce pas alors on va essayer de poursuivre ce dernier diallo il était ministre des transports bien sûr mais est ce que le ministre des transports a cette capacité de vendre disons mais c'est pas possible quand même il peut non seulement pas définir la politique économique financière en ce moment précis parce qu'il était question de la privatisation quand l'assanaconti a pris le pouvoir donc à 84 n'est ce pas on a redéfinit la politique et disons en guinée c'est vrai n'est ce pas la politique libérale et qui va avec la privatisation effectivement donc c'est lui en aucun cas vous pouvez donc être là pour redéfinir cette politique nationale le libéralisme non et dans libéralisme une fois qu'on parle libéralisme donc il faut s'attendre également donc aux privatisations ça c'est clair et c'est qui s'est passé et ça touche et le guinée n'est ce pas pas bien je compte bien alors moi je pense que c'est c'est quand même c'est quand même grave il faut en parler n'est ce pas sur un leader politique pas cette manière et nous sommes dans une tradition qui veut de la transparence une transition qui veut être effective parce que la transition doit être presque parfaite c'est très important pour également les futurs présidents c'est vrai une transition donne l'exemple de bonne gouvernance alors qu'on termine transition avec des cas pareils n'est ce pas irrationnel où un leader politique est poursuivi dans les faussetés mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible c'est un diallo qu'a-t-il fait ce monsieur n'est ce pas mais parce que tout simplement il a créé un parti politique où il a un parti politique qu'il gère convenablement il a une électorat politique un électorat super important je pense que c'est c'est tout c'est tout ce qu'il fait comme foot mais c'est vrai mais c'est vrai il est éligible il a un électorat je dis bien je repère ça super important et c'est ça le problème c'est le seul problème s'il vous plaît mais écoutez nous sommes dans la démocratie n'est ce pas vous avez une idée politique qui a effectivement un électorat super important présidentiable vous comprenez je crois que cherchant autre manière de le combattre mais pas de manière illégale injuste en passant même par des séances de dénigrement comme nous notons avec des vidéos qui sont sorties sur cet homme ce sont des des scénarios de dénigrement c'est grave pour une démocratie dans une transition et qui font qu'ils sont derrière ces scénarios de dénigrement ce sont en fait des mains même de ce gouvernement de transition c'est quand même grave je dis bien je répète qu'a-t-il fait c'est d'un diallo parce qu'il a un parti politique et parce qu'effectivement il est un électorat important on va jusqu'à lui retirer son domicile illégalement censure la procédure légale la procédure judiciaire qu'il faut non on retire sa maison on casse sa maison est absolument rien sans attendre la décision des tribunaux absolument rien et on invente une histoire de l'air guinée et maintenant on a des vidéos qui circulent tout ça pour le dénigrer n'est-ce pas mais s'il vous plaît battons-nous pour une transition comme ils le disent comme Baur le dit une transition qui réussit mais on ne peut pas parler de transition réussie quand on a des leaders politiques qui sont persécutés par cette manière-là je parle également de toute cette tractation dénigrante donc sur la personne de c'est dans un diallo mais il peut le faire mais écoutez ça ne changera absolument rien c'est loin un électroat qui est constant n'est-ce pas je crois que ce côté dénigrement ça ne va absolument rien changer mais du côté judiciaire là il faut se battre il faut se battre on ne peut pas accepter qu'on invente une un scénario un dossier elle guinée vide de sens absolument rien illégal totalement illégal on peut comprendre effectivement que ce diallo également reste hors du pays c'est quand même compréhensible on le dit même moi je l'ai dit mais c'est le rentrer au pays qu'on vous prenne n'est-ce pas vous aurez une électroatie important les conséquences seront que écoutez on assistera à une instabilité politique en guillemets qu'on arrête un leader politique si important d'accord mais écoutez ces gens là sont des barbares ce sont des souverains ils sont capables de les tuer quelquefois on peut dire ça mais écoutez on dit mais écoutez monsieur vous êtes leader politique vous avez un leader super important rentrez vous ne devez pas avoir peur beaucoup le disent effectivement mais pensez-vous que ça intéresse les barbares ils ont cassé sa maison et après pensez-vous qu'ils ont regretté quelque chose non ils ne vont absolument rien regretter le but est que mon ami de Mouya reste là ils vont tuer un leader politique pensez qu'ils vont regretter quelque chose eux ce sont des barbares ils ont les armes ils ne vont absolument rien regretter le but est que voilà leur chef reste au pouvoir mais c'est cela alors quelque part on se dit on donnera raison à ce grand dialogue qu'il reste là à un moment donné effectivement et parce que effectivement cela peut conditionner il est là au dehors mais écoutez ça conditionne la politique même de Mouya de Mouya actuellement ils font qu'ils commettent des erreurs multiplient des erreurs au pouvoir on a un Ousmane Gawal Diallo voilà qui est totalement dans la politique il est totalement en fait obsédé n'est-ce pas il faut abattre c'est dans le dialogue Ousmane Gawal Diallo vous comprenez alors moi je pense quelque part c'est important c'est là l'importance que c'est dans le dialogue reste là à l'écart et qu'il est là il n'est pas en fait en Guinée il n'a pas la main comme on dit disons dans la patte mais écoutez il conditionne en fait la politique suivie par le gouvernement de la transition ça c'est super important chère Comptoguiniens et même la transition parce que ça c'est ma crainte même la constitution qui va être élaborée j'ai bien peur que en fait le casse-égal Diallo conditionne le contenu même l'élaboration du contenu même de la nouvelle constitution n'est-ce pas chère Comptoguiniens très bien pour terminer je dis chère Comptoguiniens donc c'est vraiment regrettable parce que alors qu'une transition effectivement se passe ainsi n'est-ce pas alors c'est le désespoir partout vous l'a remarqué le désespoir total ça ne devrait pas être ainsi Mamadi Doumbouya ça ne devrait pas être ainsi Ousmane Gawal Diallo ça ne devrait pas être ainsi alors vous ridiculisez Ousmane Gawal Diallo mais c'est vrai vous ridiculisez et parce que dans ça oubliant que la transition effectivement c'est pour mettre les points sur les i c'était ça pour une période totalement raisonnable alors vous transformez cette transition à une sorte de champ de bataille politique c'est c'est liquide n'est-ce pas chère Comptoguiniens voilà bonne fête de travail à toutes et à tous chère Comptoguiniens c'était Nabila Camara de Publicel merci pour l'écoute voilà bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada